Bonjour à tous et bienvenue dans la critique de Assassin's Creed Unity. Ici, le je ne sais combienième opus de la saga, ça fait quelques années qu'on commence à sortir une certaine overdose de Assassin's Creed, comme si on refourait tous les ans à peu près la même chose, c'est un peu cette impression que ça me donne, et pourtant con comme je suis, j'ai acheté Assassin's Creed Unity, non pas avec de l'avance, évidemment avec du retard, mais pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Alors que je sais très bien qu'il y aura rien de nouveau dans cet opus. Non, pourquoi franchement, pourquoi je l'ai acheté ? C'est certainement pas pour la partie historique, quoique, mais ça, ça serait juste un bonus finalement. Si je l'ai acheté, c'est vraiment pour suivre la méta-histoire, le fil rouge soi-disant depuis le premier Assassin's Creed. Et c'est ça qui m'a fait acheter Assassin's Creed Unity, et aussi en l'occurrence le 4. Puisque le 3, déjà la saga, je l'ai commencé grâce à l'Héritage Collection, donc il y avait déjà les 5 premiers dedans. Donc voilà, je les ai fait tous d'un coup, et j'avais plutôt apprécié. Après, je vais pas revenir sur ces 3 là, directement. Je vous redirige vers mes critiques que j'avais écrites sur le sujet, mais vu que, apparemment, tout le monde s'en fout de mes critiques écrites, et que tout le monde a la flemme de lire, je vais pas vous les réciter non plus. Donc, j'ai acheté cet opus pour voir la suite de la méta-histoire. Parce que franchement, le reste, je m'en branle. Genre dans le 4, tu enlèves la méta-histoire, c'est un vulgaire copier-coller du 3, clairement. Les bateaux, ils étaient dans le 3, le gameplay, c'est exactement le même que dans le 3, les objectifs de mission, c'est exactement les mêmes que dans le 3. Voilà. A partir de là, on peut pas dire grand chose. Alors effectivement, ça se passe au caraïbe, t'as un nouveau scénario, mais c'est la même chose niveau gameplay, niveau level design, niveau ce que tu veux. Enfin, niveau level design, pas vraiment, mais on a toujours le côté inutile. Ça, c'est de la merde. Donc moi, j'augmente Assassin's Creed Unity en me disant, bon, je suis pressé de voir ce que ça va donner avec le cliffhanger qu'on a à la fin du 4. Le cliffhanger, si on peut appeler ça un cliffhanger, évidemment. En tout cas, à la fin du 4, ils te disent vraiment, voilà, il y aura une suite, quoi. À chaque opus d'Assassin's Creed, ils te disent à la fin, ah bah c'est pas fini, la suite sera dans la suite. La suite sera dans la suite. Un petit peu plus honnastique ça comme expression, mais... Donc là, je me dis, bon, on va acheter Unity. Ubisoft me force tout le temps à acheter la suite pour continuer l'histoire, parce qu'il faut savoir que l'histoire d'Assassin's Creed, c'est quand même très... très étendu, très étiré, je ne sais pas comment dire très... Voilà, ils ont mis des petits morceaux de scénario un peu dans chaque opus, et ils t'en font 40 milliards, voilà, comme ça, pour traîner bien le scénario, bien longtemps. Ils disent, mais est-ce qu'il y aura une fin un jour ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah on en parlera après. Déjà, on commence par... Bah tout simplement par la ville, monsieur. Quand on achète un Assassin's Creed, ce qui intéresse beaucoup de monde, c'est un peu la beauté, l'architecture de la ville, de Paris en l'occurrence. Et ici, elle est... elle est... elle a de la gueule, quoi. Et effectivement, niveau architecture, ça a dû être un travail de titan, de remodéliser toute la ville de Paris. Et effectivement, je pense que c'est ça qui a quand même pris le plus de temps à créer. Ça a dû demander à une masse de développeurs. Alors, je ne sais pas, ça se trouve, c'était super simple à faire. Mais bon, il y a plein de petits détails sur les monuments. On va dire que c'est beau. On va dire ça. J'en sais rien. Ça se trouve, c'est pas... je connais pas du tout la ville de Paris, mais pour ceux qui la connaissent, ça doit être notre sympathique de revoir tous les quartiers d'il y a quelques siècles. Bon, moi, je connaissais pas du tout... je connais pas du tout Paris, donc j'ai reconnu que la Notre-Dame de Paris, en fait, qui est belle. C'est pas... franchement, j'ai pas acheté... enfin, j'ai pas acheté pour ça. C'était un bonus pour moi de l'acheter pour ça, mais je m'en fous un peu au final de la ville de Paris. Oui, d'accord, il y a peut-être eu du boulot titanès dessus, mais je m'en branle, clairement. Je m'en branle complet. Donc oui, je vais pas passer 36 ans là-dessus. La ville de Paris est belle. Enfin, elle est belle. Pour moi, elle m'a pas... elle m'a pas ébloui. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, admettons. J'ai pas le chez-jeu pour ça. Et puis bon, on a aussi quelques... quelques... quelques petits... petits passages où on revoit le... un Paris de différentes époques. Et notamment avec la Tour Eiffel, ce qui est plutôt sympa. Mais bon, passe. Alors, pour ce qui est de l'histoire, bah déjà, le personnage principal de la phase historique est pas... enfin, je le trouve pas super passionnant. Il est pas... il est pas horrible. Il est pas nul à chier, mais il est pas... c'est pas le meilleur personnage de la saga. Clairement pas. C'est un personnage passable. Oubliable. Je n'ai même pas envie d'en parler. Merde. Sinon, il y a quelques autres personnages qui sont sympas. Genre comme Elise. C'est tout. Non, franchement, il n'y a aucun personnage secondaire qui m'a vraiment marqué. C'est vraiment... c'est vraiment des personnages Osef, voilà. C'est le... c'est typiquement genre de personnage Osef. Le genre de scénario... même le scénario en lui-même est d'un... est d'un prétexte, quoi. Le scénario est un prétexte pour... pour faire des missions inutiles. Donc, j'ai même pas envie d'en parler, en fait. Bon, j'ai... j'ai... Non, l'histoire en elle-même, la fin, voilà. C'est... c'est nul. Il n'y a rien de... il n'y a rien d'intéressant, quoi. Le combat assassin et templier peut être assez... assez intéressant dans certains points, mais c'est bon. C'est le truc qu'on nous sert depuis... depuis déjà je ne sais combien d'opus. Ça n'a plus aucun intérêt. Puisque... on n'apprend strictement rien. On n'apprend strictement rien. Alors là, on va passer directement à la phase... à la méta-histoire. Donc, l'histoire qui relie tous les opus. Donc, la seule raison pour laquelle j'ai acheté Assassin's Creed Unity, c'était pour suivre cette histoire-là. Parce que les phases historiques, déjà, ça fait déjà de... déjà dans le 4, c'est... je me suis bien fait chier. J'ai même failli abandonner le jeu au début parce que... Mon Dieu que c'était à chier ces phases-là. Mais j'ai continué quand même parce qu'il y avait une phase historique qui était intéressante. Enfin, une phase historique... Oulah, l'absus ! Une phase... une méta-histoire, quoi. Que j'apprécie beaucoup qui était intéressante. Il y avait un fil conducteur comme ça au fil du jeu qui était... voilà, qui relançait un peu l'intérêt du jeu, je trouve. Alors, je sais très bien qu'il y en a qui vont me cracher dessus en me disant mais elle est à chier cette méta-histoire et tout. Tu dis de la merde. Parce que des fois, j'ai vraiment l'impression que je suis le seul à m'intéresser à cette méta-histoire. Alors que les gens vont me faire croire que l'histoire... l'histoire historique... enfin la partie historique du jeu est intéressante. Non ! C'est nul. Par exemple, dans le 4, c'est un copier-coller du 3, clairement, pour ce qui est du gameplay principalement. Je ne voyais pas l'intérêt de cette phase. Et c'est vrai que l'histoire... mais je suis vraiment intéressé par l'histoire, je suis vraiment fan même de l'histoire. Après bon, c'est à double tranchant le concept d'Assassin's Creed, c'est de dévoiler petit à petit l'intrigue, de mettre quelques petits indices par-ci par-là. Le problème de cette technique, c'est qu'effectivement, on apprend très peu d'informations à chaque jeu. Et ce qui permet d'étaler bien comme il faut la méta-histoire et d'en faire des pâtés de jeu. Ce qui fait que là, Assassin's Creed Unity est censé être le septième opus, même si franchement je ne compte pas comme un septième opus. D'ailleurs, je ne vais pas le compter comme un septième opus. Ce n'est pas le septième opus canonique de la saga. Canonique principal, on va dire ça comme ça. Après le 4, parce que pour moi, il n'y a pas de scénario. La méta-histoire ne suit pas du tout... Vous donnez ce jeu à quelqu'un qui ne connaît rien du tout Assassin's Creed, mais il ne va même pas vous dire « Ah bah merde, je ne comprends pas le scénario puisque je n'ai pas fait les anciens... » Non ! C'est un spin-off ! C'est exactement ça ! C'est un spin-off ! Et c'est ça le pire. Il y a des trucs qui m'ont vraiment déçu. Et ce qui est terrible, c'est que pourtant au début du jeu, on te fait croire que ça va être génial. Parce qu'au début, on lance une mémoire qui est celle de... qui met en scène Jacques de Molay. Jacques de Molay, qui est un personnage emblématique des Templiers, qu'on connaît dans la saga depuis Brotherhood, je crois qu'on avait un peu parlé, mais c'était assez flou. Et finalement, on n'apprend strictement rien sur lui. Mais strictement rien. Enfin, strictement... Si, on n'apprend strictement rien. Franchement, je n'ai rien appris sur Jacques de Molay. Et il y a juste une mémoire où, soi-disant, on est avec Jacques de Molay. Je ne sais même plus ce qui se passe durant cette phase-là. Je ne crois pas que ça doit être super intéressant. Je crois que oui, il y a quelqu'un qui s'échappe, on court après, puis c'est bon, c'est fini. Voilà. Mais c'est terrible comment on n'apprend rien. Et dans la suite de l'histoire, je crois que Jacques de Molay est cité ici. Mais c'est tout. On n'apprend rien du tout sur lui. Et c'est ça qui est terrible. C'est de se dire qu'on est à Paris, on est dans la ville de Jacques de Molay, et on n'apprend strictement rien. Que ce soit sur la mythologie des assassins Templiers ou même de la première civilisation, on n'apprend strictement rien. La dualité assassins-Templiers, c'est toujours la même. C'est toujours « Oh là là, les assassins, ils sont gentils. Oh là là, les Templiers, c'est des méchants. » Enfin, d'un certain point de vue, évidemment, quand on est du point de vue des assassins, même si, effectivement, j'ai envie de dire un peu dans tous les opus, mais même dans celui-là, il y a un peu cette ambiguïté sur le fait que les Templiers ne sont peut-être pas si mauvais que ça et que les assassins ne sont peut-être pas si gentils que ça. Mais ça ne change quand on n'apprend strictement rien quand même. Ça reste toujours les mêmes, quoi. Il n'y a pas un truc qui te fait dire « Ah, les Templiers, c'est donc ça » ou « Ah, les assassins, c'est donc ça ». Quelle nouveauté, on n'avait pas appris ça. Non, c'est toujours la même chose. C'est un spin-off qui n'apprend rien, quoi. Franchement, Assassin's Creed Unity, c'est, je ne sais pas, il ne sert à rien dans la saga, c'est tout. C'est juste un jeu pour ceux qui ont envie de découvrir la ville de Paris du XVIIIe siècle, bah achetez-le, c'est tout. Voilà, on vous met un contexte dégueulasse qui ne sert à rien et tant mieux pour vous. Si on essaye de savoir qu'est-ce que la dualité Templier-Assassin, achetez-le si vous voulez. Ça ne sert à rien d'acheter les précédents, clairement. Pourtant, moi, je suis un grand fan de cette méta-histoire puisque, voilà, j'ai lu le livre qui était super cher de chez Pix'n'Love. Je ne sais plus qui l'a écrit. Un livre de 400 pages, assez volumineux, assez gros. C'est vraiment des gros livres, ce n'est pas les petits livres petits. Ce n'est même pas un livre, c'est une espèce de bible. C'est une brique, clairement. Très difficile à transporter. Je ne sais même pas combien de kilos il fait le truc, mais il doit faire beaucoup. J'ai acheté ce livre parce que j'ai vraiment la mythologie Assassin's Creed S, ça m'intéressait beaucoup. Jusqu'à Assassin's Creed 4, en tout cas. Donc, je voulais l'acheter surtout. Avant de jouer à Unity, je me suis dit, bon, je vais le lire pour me mettre à jour au niveau de la documentation. Et bon, est-ce qu'on apprend beaucoup de choses dans ce livre ? Je n'ai envie de lire pas tant que ça, finalement. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de répétition. Des fois, il y a des chapitres qui se ressemblent un peu à d'autres, donc qui se répètent un peu. Bon, ce n'est pas terrible. Mais il y a des trucs intéressants. Bon, j'ai appris quelques trucs, mais pour qu'elles s'en passent, ça fait un peu léger ce que j'ai appris. Ça reste encore un peu ambigu, toute cette histoire. Mais franchement, pour des grands, grands fans de la mythologie Assassin's Creed, c'est un livre qu'il faut acheter, oui, je pense. Ça reste intéressant, un minimum. Même si c'est pour moi, c'est pas... C'est vraiment pour les grands fans. C'est pas... Parce que même moi, je suis un peu déçu de ce livre. Et donc voilà, c'est là que tu te rends compte à quel point la mythologie est super intéressante. D'ailleurs, il y a beaucoup de scénaristes, parce qu'il y a des vrais scénaristes qui sont sur ce jeu, qui travaillent beaucoup. Je ne sais plus. Attends, comment il s'appelait ? Il y avait un scénariste, il faut que je me rappelle de son nom. Attendez, sinon je vais ressortir mon livre. Donc oui, c'est vraiment un très gros livre. Ah si, je crois qu'il s'appelait Corey. Corey, ça fait un peu bizarre. Non, Corey. On va l'appeler comme ça, Corey. Attendez, scénariste... Je pense que je vais le trouver quelque part. Attends, je crois que je l'ai trouvé. Non, c'est pour lui. Non mais, c'est très difficile de chercher un truc dans autant de pages. Franchement, c'est la galère. Ah si, j'ai trouvé ! Il s'appelle Corey May. Corey May, on va l'appeler. Donc voilà, c'est un des scénaristes principaux de la saga. Et donc, j'avais été voir son Wikipédia à l'époque et j'ai eu la surprise de voir qu'il a travaillé sur tout l'Assassin's Creed depuis le premier. Attends, depuis le premier. Oui, depuis le premier. Donc, Revelation, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4. Et là, après Assassin's Creed 4, on ne le voit plus. Donc ça veut dire qu'il n'a pas travaillé sur Unity. Étrange. Mais pourquoi n'a-t-il donc pas travaillé sur Unity ? Parce qu'il n'y a pas de scénario, tout simplement. Et ça, j'aurais dû flérer le coup plus tôt. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre que Corey May ne travaille plus sur Assassin's Creed. C'est étrange, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a tout simplement, il n'y a pas de scénario dans Unity. D'ailleurs, mon Patrice Désilé, je crois un peu le créateur d'Assassin's Creed, a quitté le navire en 2010 après Brotherhood. Je ne sais même plus pourquoi, d'ailleurs. Attendez, il quitte Ubisoft en juin 2016. D'un désaccord créatif, il quitte Ubisoft en juin 2016. Donc, il avait un petit Ubisoft pendant Brotherhood, a priori. Il ne fallait pas s'étonner des accords créatifs pourquoi il était en désaccord avec Ubisoft. Parce qu'Ubisoft voulait en faire une machine à fric vidée de sens. Non mais c'est vrai que franchement, après Brotherhood, le jeu, est-ce qu'il s'est commencé à se barrer en couilles ? C'est surtout au partir du 3, je trouve. Enfin, le 3, il a un côté un peu complètement, même complètement nanardesque. Pour moi, ça relevait du non crédible. On se dit, bon, on accepte, c'est totalement con, mais on accepte quand même. Et je crois que c'est à partir du 3 qu'il a commencé à avoir se conner un peu nanardesque. Même dans le 4, en voyant dans le 4, c'est totalement ça. Dans le 4, il y a, enfin, je ne veux pas non plus le citer, mais il y a quand même quelques scènes assez nanardesques qui nous... Je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'a aucun sens. Mais bon, ça reste d'avoir une entité qui ait du sens, mais il y a quelques trucs, quelques petits trucs qui font que c'est complètement con. Mais, ça n'empêche que ça reste intéressant. C'est pas parce que c'est complètement con que le scénario ne tient plus debout. Il tient encore debout le scénario, mais c'est complètement con de la manière dont il tient debout. Mais, bon, c'est un nanard sympathique. Je l'aime bien ce nanard. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous serve dans Unity ? Il nous serve strictement rien. Strictement rien ! On n'a que quelques petites cinématiques où tu crois qu'il va se passer quelque chose après, mais non ! Il ne se passe strictement rien. Il te dit juste, ah oui, nous sommes les assassins, nous avons piraté Absurgo, venez nous aider dans notre combat contre les Templiers, machin. Et c'est tout ! Et après, t'as plus rien du tout ! Mais du tout ! Et donc, voilà ! Et quand j'ai vu le générique de fin, et à la fin du... enfin, au générique de fin, il y a l'autre qui te rappelle « Oui, continue à chercher dans le jeu, on va réussir à débusquer ces assassins. » Ces Templiers, ils se ressemblent tellement tous, c'est là. Et donc voilà ! Et on n'a rien d'autre ! Alors que j'avais beaucoup aimé la transition du 3 vers le 4, dans le 4, voilà, ils ont changé la façon de jouer la méta-histoire, et c'était plutôt bien foutu ! C'était une bonne idée ! Comme ça, ceux qui n'avaient pas envie de pirater la trentaine d'ordinateurs qu'il y avait pour récupérer les informations d'Apstergo, ils n'étaient pas obligés de le faire ! Et donc là, on n'a rien ! Donc pour moi, c'est pour ça que cet opus n'est pas un épisode canonique, puisqu'on n'apprend strictement rien ! La méta-histoire, pour moi, il n'y en a même pas ! C'est du foutage de gueule, tellement qu'il n'y en a pas ! Il y a eu 10 studios de développement, il n'y en a pas un qui était foutu de faire un... ou je ne sais pas, mais qu'est-ce qui branle ? Pourquoi embaucher tant de monde sur ce jeu ? Je pense que c'était juste pour l'architecture du jeu ! Voilà, la ville de Paris, si effectivement, je ne sais pas si elle ressemble vraiment à ce qu'on avait eu à la ville il y a quelques siècles, mais en tout cas, c'est vraiment ça qui a le plus de gueule, j'ai envie de dire ! C'est vraiment ça qui a l'air le plus réussi ! Alors, moi, ce n'est pas pour ça que j'ai acheté le jeu, donc je m'en prends le complet, mais effectivement, il y a eu apparemment un travail dessus ! Mais même pour la partie historique, revenons à la partie historique, pour l'histoire française, n'achetez pas le jeu pour essayer de vivre l'histoire française ! On n'apprend rien non plus ! Enfin, pour des français, effectivement, bon, on connaît, mais même, on n'apprend rien, quoi ! La prise de la Bastille, elle est complètement expédie en une mission, on n'apprend rien de spécial ! Voilà, moi je pensais que ça allait être un truc, genre le truc où on allait passer plus d'or, mais non ! C'est une mission lambda, quoi ! Enfin, il y a plein de trucs totalement expédiés ! Je n'ai pas eu l'impression de vivre l'histoire française ! J'ai eu l'impression d'avoir une histoire totalement OCEF dans une ville de Paris, voilà ! Après, bon, il y a la BDD, la base des données, qui est toujours là, qui t'apprend quelques trucs sur l'histoire de France, bon, ça peut être intéressant, mais c'est tout ! Il n'y a que ça qui te fait... Ça veut dire, en fait, je pense que, vu que tout le monde s'embranle de l'histoire française, on va mettre ça dans la BDD, et puis, dans le scénario de base, on ne met rien, parce que tout le monde s'embranle, de toute façon, on n'a pas le temps de faire un truc correct. C'est peut-être ça, hein ! Je ne sais pas ! C'est pour ça que, d'ailleurs, au fur et à mesure du jeu, j'en avais tellement rien à branler du scénario, qui avait l'air tellement OCEF que, des fois, j'étais... Attends, je comprends même plus ce qui se passe dans le scénario, c'est qui, lui ? C'est qui ce personnage ? Et je m'embranlais complet, quoi ! Et la fin du jeu, mais elle est nulle à chier, quoi ! Je ne sais même pas ce que c'est, je l'ai complètement oublié, mais ça doit être totalement... Oui, tellement je l'ai oublié ! Enfin, voilà ! Et aussi, le truc le plus important, la magie de la saga, l'ambiance, elle n'est pas là ! Enfin, l'ambiance. L'ambiance de la ville française de Paris... De la ville française de Paris... Pourquoi je fais des adjectifs qui ne servent à rien ? Ben, franchement, oui, d'accord, il y a beaucoup de PNJ... Bon, on verra après la partie technique plus tard, mais effectivement, il y a beaucoup de PNJ, c'est une ville vivante. Voilà, déjà, ça, c'est plutôt le cas. C'est vivant. Mais on n'a pas le... La petite pointe de magie qu'on avait dans les anciens ? Enfin, dans les premières, au plus. J'ai l'impression que ça se perdait au fil et à mesure, ça. Au fil et à mesure. Au fur et à mesure ! Non, mais je vais y arriver à la prononcer cette expression de merde. Parce que je me rappelle, même dans le tout premier, il y avait... Il y avait un petit truc imperceptible que j'adorais. Cette ambiance un peu mystérieuse où tu te demandais qui était Abstergo, mais qui était la première civilisation, voilà. Là, il n'y a rien. On n'apprend rien. C'est de la merde. Il n'y a pas de méta-histoire. Il n'y en a pas. C'est vide. Il n'y a rien. Tout est prétexte. Le scénario est prétexte. Que ce soit le scénario historique ou de la méta-histoire, c'est prétexte. Et on n'apprend rien. Des figures, des anciennes figures, qui existent vraiment, il y a Napoléon, qu'on rencontre, oui, mais bon, si tu veux, il n'apprend pas grand-chose non plus. Il est juste là. Il fait de la figuration, on va dire. Il y a Mirabeau. Je ne sais même pas qui c'est, Mirabeau. Et c'est tout. Voilà. Il y a Louis XVI. Ah, Louis XVI qui fait une petite apparition au moment où il est tué, justement, au moment où il est décapité. Et son intervention est totalement nulle à chier, quoi. On dirait que le doubleur n'est pas du tout dedans, quoi. Et d'ailleurs, dans la VO, il est doublé en VF. Oui, parce que j'ai fait le genre, mais pour voir toutes les petites subtilités comme on avait, genre, dans les anciens, quand on avait quelques petits mots italiens parsemés dans les phrases. Bon, là, il n'y en a pas tant que ça de mots français, je trouve. Mais surtout dans le DLC, Dead Kings, qui est totalement chier aussi, mais il y a un petit enfant que j'aime beaucoup et qui fait toujours des petites insultes. C'est drôle. Est-ce qu'on l'abandonne ? J'ai rien à dire. Voilà. C'est une méta-histoire totalement ratée et qui fait que le jeu que j'ai acheté n'a plus aucun intérêt. J'ai acheté de la merde. J'ai acheté du vide. Voilà. Donc, je me suis fanflé. Merci. Merci, Ubisoft, d'avoir abandonné le truc le plus intéressant de la saga, même si on va encore me chier dessus en me disant, mais non, n'importe quoi. La méta-histoire, c'est tout ce qu'il y a de plus chiant dans la saga Assassin's Creed et qui ne sert à rien. Je sais, il y en a très bien qui m'ont dit ça, donc je le sais très bien. Mais il faut savoir aussi que l'histoire, enfin la partie historique d'Assassin's Creed, ça fait quand même quelques opus dont on se branle complet. Je suis un petit peu quand même. Un petit peu. Un petit peu. C'est pas ça. Voilà. C'est bon. C'est pas pour ça que j'achète le vide en tout cas. Bon. Donc passons au gameplay et au level design. Parce que là, on se dit, bon, ils ont peut-être raté le scénario. Bon. On espère qu'ils ne se sont pas plantés sur le gameplay. Et effectivement, il y a eu quelques ajouts intéressants, comme le fait de pouvoir se baisser. Incroyable. On peut se baisser. On se dit, oh là là, c'est la meilleure nouveauté du siècle. On va pouvoir enfin faire des vraies phases d'infiltration puisqu'on peut aussi se couvrir. Oh là là, qu'est-ce que ça va être génial. Et vous aussi, il y a une espèce de gameplay vertical. C'est-à-dire que si tu cours en appuyant sur rond, tu vas te baisser, enfin, descendre automatiquement. Et ça, ça peut être sympa. Là, quand tu as envie vraiment de descendre pour retourner par terre, des fois, quand tu cours, c'est pas évident. Ils se raccrochent toujours dans le bâtiment d'en face. Donc, c'est très chiant. Là, c'est bien foutu. C'est une bonne chose. Alors, les missions en elles-mêmes sont plus sympas. Enfin, qu'est-ce que je dis là ? Il y en a quelques-unes qui sont sympas, qui sont assez ouvertes. Voilà. Il y a une certaine liberté dans les missions qui n'avaient peut-être pas autant. En tout cas, je ne sais pas. Dans les opus d'avant. Enfin, si. Assassin's Creed, ça a toujours été une saga un peu... C'est pas une saga couloardesque. Mais c'est vrai qu'il y a une petite liberté dans les missions qui peut être intéressante. Je dis bien qu'il peut. Si ce n'est que le gameplay est totalement... Comment dire ? Il est totalement nul ? Je chie sur le jeu. Non, le gameplay est... Est-ce que je dois dire mal foutu ? Si, il est mal foutu, quoi. Voilà. Le personnage a toujours tendance à s'accrocher sur tout ce qu'il voit. Il a toujours tendance à ne pas faire ce que tu veux. Il a aussi tendance à être lourd. Le gameplay est un peu lourd. Effectivement. Par exemple, le système de couverture, je ne trouve pas du tout intuitif. Des fois, tu as envie de te courir, ça ne marche pas. C'est assez lourd de pouvoir te couvrir. Je trouve, en tout cas. Alors oui, le fait... On peut se baisser, d'accord. Mais c'est assez mal foutu, je trouve. Et j'ai vraiment l'impression que le level design n'est pas du tout fait pour s'infiltrer. C'est mal foutu. Alors oui, effectivement, on peut monter sur les toits, machin. Il y a plusieurs portes, parfois, pour entrer dans le truc. Mais c'est mal foutu, quoi. C'est juste mal foutu. Et donc, j'ai cette impression que le gameplay, le level design n'a pas été fait en même temps, en fait. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas compatible, en fait. D'un côté, tu as un gameplay qui se veut un peu infiltration avec un système de couverture. On peut enfin se baisser. Mais d'un autre côté, le level design permet rarement de l'utiliser. Alors, effectivement, il permet de l'utiliser quelques fois. Mais l'impression que le level design est mal foutu, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Après, le jeu se veut très libre. Dans un sens, c'est-à-dire qu'on peut rentrer par plein d'endroits. Donc, voilà. Il n'y a pas de chemin très défini. Même si, certains endroits, il y a des ennemis qui sont quand même bien placés. Mais au final, c'est mal foutu. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est mal foutu. Ce n'est pas amusant, en tout cas. Je n'ai pas trouvé ça amusant. Puis bon, il y a certains endroits où, tu ne sais pas. Des fois, tu as envie de grimper sur des bâtiments. Je ne sais pas. Ton personnage, il ne veut pas monter. Donc, tu dis que c'est peut-être impossible de ne pas être par là. Sauf que quand tu forces à bourriner sur les boutons. Ah, tout d'un coup, il monte quand même. Ça n'a aucun sens. Après, je ne sais pas. Les missions en elles-mêmes, elles ne sont pas plus pourries qu'avant. Je ne pense pas. Mais c'est toujours la même chose. Et pour moi, ça n'a pas d'intérêt ludique. C'est bon. On en a assez bouffé d'Assassin's Creed. Si c'est pour nous resservir la même sauce sans saveur. Où est l'intérêt ? Il n'y en a pas. Bon. C'est bon, ça me saoule. Ça se saurait si j'achetais Assassin's Creed pour ces missions inutiles. Qui ne sont pas amusantes. Bon, voilà. Puis voilà, il y a même des trucs qui ont été enlevés. Tu ne sais même pas pourquoi. Genre, on ne peut plus siffler les gardes. Genre, pour faire diversion. On ne peut même pas. Pourquoi ils ont enlevé ça ? Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'ils essayent d'un côté de mettre en avant un peu plus l'infiltration. Mais au final, ils font de la merde avec. Ils enlèvent du sifflet. Le level design n'est pas du tout fait pour l'infiltration. Tu as plus tendance à bourriner. Sauf qu'effectivement, si vous bourrinez à donf, il y a 80 milliards de gardes qui vont se mettre autour de vous. Donc, vous allez potentiellement mourir. Donc, effectivement, il y a un peu d'infiltration à voir. Mais le problème, c'est que c'est mal foutu. Parfois, vous ne pouvez pas bruner. Mais parfois, vous ne pouvez pas bruner. Donc, vous essayez de la jouer à l'infiltration. Sauf que le gameplay est mal foutu pour ça. C'est dommage. Et le level design aussi. Je crois qu'il y a aussi quelques autres problèmes de gameplay. Genre, on ne peut pas jauger sa vitesse. Quand vous suivez un personnage, c'est soit vous courez, soit vous êtes à la marche. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas jauger avec votre joystick ou votre gâchette. Ça, c'est totalement con. D'une. Ah, il y a des trucs aussi totalement, totalement foutage de gueulesque. Parce que c'était sur Twitter que le compte Twitter de Assassin's Creed avait publié une photo. Genre, où on voit une glyphe sur un mur. Et là, on voit le pari d'Assassin's Creed Unity. Cache bien des secrets. À vous de tous les découvrir. Et là, on se dit, oh putain de merde, les glyphes sont de retour. On aura enfin ces petites énigmes que je trouvais géniales. On apprenait subtilement des petites infos sur les précurseurs, sur la première civilisation, même sur Absorgo et tout. Et je trouvais ça super intéressant. Et en fait, ces glyphes qu'on voit là, ce sont juste des vieilles énigmes de merde qui puent. Les énigmes de Nostradamus, comme ils appellent. Où en fait, il y a juste un texte qui te dit, je suis... Enfin voilà, c'est une espèce d'énigme. Enfin, je vous les mettrai, j'ai même pas envie d'expliquer ce que c'est. Où il faut suivre, soi-disant, un endroit que c'est censé indiquer. Et tu le suis. Sauf que c'est nul. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Des fois, une fois sur deux, je comprenais même pas ce qu'il y avait marqué. Donc, je ne me suis même pas amusé à les faire. Enfin voilà, c'est de la merde. En fait, le seul truc que j'ai réussi en réussissant une, c'était de bourriner en appuyant sur triangle à chaque fois. Pour essayer de capter d'où venait la suite. Et puis voilà. Donc, je trouve ça nul. Et surtout, du foutage de gueule. On se dit, putain. En plus, j'étais super content. Je me suis dit, putain, en fin d'églet, il fait tout. Ah là, je suis très content. En fait, non. C'est du foutage de gueule. Merci. Merci Ubisoft. Là, on s'enfonce encore plus. Et on va s'enfoncer encore, encore. Encore, encore, encore. Ah oui. Et aussi, par exemple, l'appli qui était l'app Companion, l'Assassin's Screen Unity, est compatible avec les Windows Phone. Donc, je peux l'utiliser sur mon PC. Puisque le Windows Store est disponible sur PC. Donc ça, c'est très sympathique. Puisque mon portable est tellement vieux et pas mis à jour que je n'ai pas accès à l'application sur mon portable. Donc, c'est génial. Et donc là, je peux y avoir accès. Et est-ce que l'appli est intéressante ? Eh bien, tout à fait que non. Oui, on a la carte, d'accord. Mais c'est tout ce qu'on a, en fait. Oui, on a la base de données, d'accord. Mais on s'en fout. Qui a envie de revoir la base de données ? On s'envole complet. Il y a des missions. Enfin, voilà, des missions qu'on s'en fout. Donc, il n'y a pas des missions. C'est des... Genre, tu envoies des gardes aller attaquer je ne sais quoi. Puis, ça te rapporte des points que je ne sais même pas à quoi ils servent. Donc, je m'en fous. Mais aussi, tu as des petites... Mais encore des énigmes où tu dois chercher des glyphes sur des bâtiments. Ce qui n'a aucun intérêt. Enfin, voilà. Le niveau zéro du ludisme. Voilà. Ah oui, aussi, bon. L'HUD est encore une fois ultra chargé. Voilà, donc c'est totalement horrible. Enfin, on s'y habitue, mais... Quand tu regardes ta carte et 40 milliards de marqueurs, des fois, tu te dis, mais attends, il est où mon perso ? Je ne le vois même pas sur la carte. Enfin, voilà, c'est totalement honteux. Allez, on va dire, on va parler de la COP. Puisque dans ce jeu, la COP fait son arrivée. Et il n'y a plus de multi. Tant mieux. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai tant mieux. On s'en fout. Donc, la COP... Déjà, ce qui est bien, c'est que les parties sont très simples à charger. Tu as juste à choisir dans ton menu, hop, quelle mission COP tu veux. Tu as un petit chronomètre... Enfin, chronomètre. Un petit... Petite zone qui te dit, hop, on cherche. Hop, tu la trouves très facilement. Mais il n'y a aucune... Voilà, il n'y a pas d'option à choisir. Donc, voilà, c'est très simple à choisir. Très rapide. Bon, ça, c'est bien. Après, on tombe sur des mecs qui sont ultra buggés. Qui, apparemment, encore un modem 56K. Mais, bon, les missions COP, elles sont totalement... Totalement inutiles, en fait. Puisque, c'est... C'est bien, parce que dans les... Je m'en rappelle, le 3, il te faisait des trucs de fou. Oh, putain, on est en infiltration et tout. Oh, là, là. Vite, attaque-le par le dos, machin. Alors que dans les faits, c'est du bourrinage total. Alors, effectivement, si je joue avec des mecs que tu connais, voilà, avec des amis, ça peut être sympa. Mais, de toute façon, je trouve, le level design, ou même le gameplay, pas du tout fait pour l'infiltration. Je vais prendre un exemple, genre Watch Dogs. Dans Watch Dogs, c'était beaucoup mieux foutu, l'infiltration. Et là, voilà. Voilà, le gameplay, le level design, était fait pour que tu fasses l'infiltration. Là, c'est même pas le cas, en fait. Tout est... Tout est prétexte à se combattre. Même si, c'est vrai qu'il y a certains endroits, certaines missions, ou si vous vous combattez vraiment, vous allez mourir. Puisqu'il y aura trop de monde autour de vous. Mais bon, après, vous pouvez courir dans tous les sens, et puis vous les sèmerez. Donc, on s'en fout. Puis bon, ces missions, justement, où vous ne pouvez pas bourriner, sont ultra chiantes, puisque ultra pas fait pour ça, quoi. C'est pas... Le gameplay en lui-même n'est pas fait pour ça. Le level design, non plus. Je ne comprends pas comment on fait. C'est mal foutu. Il y a un gros problème dans le multi aussi que j'ai vu. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de missions, mais il y a... À un moment, j'étais... Enfin, voilà, à la fin d'une mission, voilà. La mission finie, t'as le petit truc à droite qui dit que la mission est finie et que t'as gagné tel truc. Et là, à un moment, t'as plein de messages qui disent « Attention, migration note ! Ah ! Attention, migration note ! Ah ! Attention, migration note ! » Alors que la mission est finie. C'est juste que tout le monde a appuyé sur croix pour quitter la mission qui était déjà finie. Mais on était encore dans le lobby, soi-disant. Et donc, ça faisait... Ah bah oui, mais il a quitté la mission, mais vu qu'on est encore dans le lobby, qui ne va plus exister de toute façon, puisqu'on est à la fin de la mission. Eh bah, il te refait... Il te fait une migration d'autre pour que la donne à quelqu'un d'autre. Sauf que ça n'a pas d'intérêt, puisque la mission est finie. Enfin voilà, ça c'est débile. Et t'en avais trop à la suite, puisqu'on était dans une équipe de 4, évidemment. Donc ça, c'était tout à fait totalement con. Donc voilà. Donc on s'en fout, voilà. On passe à la technique. Alors il faut savoir qu'au tout début, quand j'ai lancé le jeu, j'ai trouvé le jeu moche, dégueulasse. Qui tournait à 10... Enfin, je trouvais qu'il n'était vraiment pas fluide du tout. Et que les sous-titres étaient trop petits, mais ça on a l'habitude. Ah, ça fait toujours plaisir. Ah, surtout qu'on a une télé... Une télé qui fait... Enfin, c'est pas une géante télé, quoi. Mais au final, après plusieurs heures de jeu, je me suis... Enfin, le jeu, finalement, m'a paru plutôt beau, finalement. Il est beau. Le jeu est beau. Il est pas... D'accord, c'est pas du 60 FPS, mais c'est très correct. Et heureusement, avec les putain de 6 giga octets de mise à jour qu'on a eues, avant de lancer le jeu, il y a intérêt. Mais c'est vrai que niveau bug, il a pas à rougir des anciens. Enfin non, il a... Niveau bug, il est pas en dessous de la moyenne des Assassin's Creed. On va dire ça comme ça. Après la raison pour laquelle j'ai peut-être été choqué de voir un jeu aussi peu fluide et peu... Peu beau, c'est vrai. Attends, peu beau, c'est peu beau. Eh, bah, moche. Excessivement moche. C'est peut-être le fait que j'étais sur PC, en fait. J'ai joué pendant... Parce que ça faisait longtemps que j'avais montré ma PS4. Ça faisait depuis Metal Gear Solid V, donc depuis octobre, que je n'avais pas lancé ma PS4. Enfin, peut-être pas octobre. Elle a peut-être lancé après, mais voilà. De jouer aussi longtemps, ça faisait depuis octobre que je n'avais pas... Que je n'avais pas joué vraiment un jeu. Et donc, j'étais passé sur PC. Donc, les joues du PC Master Race, avec du 60 FPS et du 1080p, voilà. C'était des plaisirs inouïs. Et de retourner sur PS4, bah, ça fait peur, quoi. Tu vois là la putain de différence que tu as avec un jeu qui n'est pas... Mais effectivement, quand tu s'habitues une fois, tu te dis, bah, ça va. Oui, d'accord, c'est peut-être pas du 30 FPS, mais... Voilà, c'est pas ça qui va te faire vomir. Mais quand tu passes des Mass Effect que j'ai fait en 60 FPS et 1080p, et que tu passes Assassin's Creed Unity sur PS4, qui n'est pas en 60 FPS, et qui n'est même pas en 1080p, ça a putain de pique les yeux. Et il y a certains personnages que j'ai trouvés totalement dégueux. Genre, au début, je me disais, mais attendez, c'est quoi de ses cheveux ? Même la texture des visages, j'ai trouvé dégueulasse, en fait. Alors, c'est peut-être moi qui étais complètement déconnant. C'est vrai que, des fois, vraiment, j'ai l'impression que la texture des visages n'était vraiment pas terrible. Et même les cheveux, j'ai l'impression que, voilà, c'était tout aliasé. Enfin, voilà, c'est pour moi pas du tout une prouesse. Même s'il y a certains personnages, comme je ne sais plus comment ils s'appellent, il y en a un, mais qui étaient plutôt beaux, qui étaient plutôt bien modélisés. Mais dans l'ensemble, c'est pas mauvais, quoi. C'est correct. Je vais pas dire le contraire. Après, on a aussi d'autres problèmes que je trouve assez honteux. Donc, les corps qui disparaissent, encore une fois. Mais t'as pas besoin de t'éloigner très longtemps pour que les corps disparaissent. Des fois, ils disparaissent. T'as juste à te retourner et à revenir derrière toi. Hop, le corps a disparu. Ça, c'est tout à fait génial. Quand t'as envie de récupérer, de fouiller les corps, hop, merde, le corps a déjà disparu. Ce qui est plutôt, 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 plutôt génial. Voilà. Et il y a aussi des putains de chargements, de super longs, de fous. C'est incroyable comment ils sont longs, ces chargements. Moi qui me plaignais le chargement dans Stix, mais là, c'est incroyable. Je ne sais pas combien de temps il est dur. On va essayer de calculer. J'en ai capturé quelques-uns. Donc, on va voir combien il est dur. Mais c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Après, oui, la ville de Paris. Oh là là, c'est loin. Après, j'ai eu l'impression aussi qu'Ubisoft a eu les yeux plus gros que le ventre. Et ils ont été obligés drastiquement de revoir leur espérance à la baisse. C'est-à-dire, oh là là, les mecs, on n'arrivera jamais à faire tourner le jeu. Donc, on va mettre du 900p. On ne va pas mettre du 60fps. Bon, ça, évidemment, on va venir même dans n'importe quel jeu. Il y a très, très peu de jeux, si ce n'est aucun, qui est en 1080p et 60fps. À part, peut-être, Metal Gear Suite 5. Je ne me rappelle plus. Et je crois que oui. Donc, oui, c'est possible de le faire. Mais vous êtes des grosses merdes, c'est tout. Ce n'est pas un problème. Il y a aussi des gros problèmes. Même, genre, le popping ou le clipping. Et notamment sur les personnages. C'est sur les personnages que ça se voit le plus, si ce n'est que ça se voit que sur les personnages. Je vais me dire. C'est que des fois, il y a même un endroit au tout début du jeu où tu es dans une espèce d'assemblée où il y a beaucoup de monde. Donc, effectivement, il y a beaucoup de monde, de personnages d'affichés. Mais quand tu te balades autour de ces personnages, c'est totalement bugé. Au vouloir, tu as des visages qui ne ressemblent à rien. Tu t'approches. Tu vois carrément les visages qui apparaissent d'un coup. C'est moche. C'est laid. Oh, mon Dieu. Voilà. Une preuve de plus que c'est un jeu mal optimisé. Et encore, on est à 6 gigaoctets de mise à jour. Je ne sais même pas quelle gueule a le jeu sans les mises à jour. Et vu de ce que j'en ai vu, ça doit être terrible. Bon, on va parler des DLC parce que c'est quand même super intéressant. Est-ce qu'il y a des DLC ? Le DLC qu'il y avait, c'était... Comment il s'appelait ? United... Non, merde. Kainem. Je ne sais même plus. Il y a un Kling dedans. Je le sais très bien. Mais c'est tout. Et donc, il avait été offert à tout le monde de je ne sais plus quand. Donc, je l'avais téléchargé à l'époque. Comme ça, hop. Niveau ni connu, je t'embrouille. Même si je n'avais pas acheté le jeu à l'époque. Et donc, voilà. Il avait été offert à tout le monde pour le lancement désastreux d'Unity. Et encore, je n'ai pas subi le lancement puisque je n'ai pas joué à son lancement. Et avec les 6 gigaoctets de putain de mise à jour, le jeu est largement... Techniquement, il est largement correct. Donc, je n'ai pas eu à me plaindre. Ça n'empêche que je n'ai pas aimé le jeu non plus. Mais bon, si je l'aurais fait à l'époque, je pense que mon avis serait encore pire que maintenant. Evidemment. Et donc, ce DLC qui est gratuit. Est-ce qu'on apprend des trucs dedans ? Clairement, non. Je vais dire oui, mais non, on n'apprend rien. Il y a quelques passages que j'aime bien. Genre avec le petit garçon qui ne fait que des insultes en français. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Parce que je trouve qu'on a trop peu d'insultes françaises. Enfin, de passages en français dans la VO. Et ça, je suis assez déçu. Et dans ce DLC, je trouve qu'ils se sont un peu lâchés. Donc avec des such connards. Après, il y a aussi des merdes qu'on entend régulièrement. D'ailleurs, ils sont traduits par diable en français en sous-titre. Ce qui est très drôle. Ce qui n'a pas de sens, surtout. Parce que, attendez. Hé ! On ne censure pas la VO. Mais par contre, on censure les sous-titres. Imaginez, on met merde en sous-titre. Où va le monde ? Voilà, c'est totalement con. Après, peut-être qu'en VF, le truc qui est marqué, enfin, le truc qui est dit, c'est diable. Je ne sais pas. Je n'ai pas joué en VF. Il faudrait essayer. Bon, ça serait quand même très très con. Et puis, pour parler aussi des achats in-game. On a aussi quelques belles trouvailles dans les extensions d'Assassin's Creed Unity. Comme un superbe pack Crédit Elix. Donc, les Crédit Elix dans le jeu, ça sert à acheter des armes et tout. Parce que, voilà, il y a un système d'inventaire. Un peu plus poussé que dans les anciens, effectivement. Et pour avoir plus facilement certaines armes, Ubisoft propose de payer avec du vrai argent. Et ce qui est drôle, c'est qu'il propose, voilà, d'acheter un pack suprême de Crédit Elix. Un petit 100€ de crédit. Ce que je trouve quand même sacrément honteux. What the fuck ? Qu'arrive-t-il à Ubisoft ? Ils se foutent de la gueule du monde, là ? On va payer 100€ juste pour acheter des costumes ou des armes. Non, mais il faut arrêter les conneries, là. Non, mais vous foutez de la gueule du monde, là. Non, mais là, je ne peux pas... Je n'accepte pas ça. Moi, je fais du foutage de gueule, clairement. C'est honteux. Voilà, c'est de l'argent qui sert juste à acheter de nouvelles armes. 100€ de Crédit Elix. Non, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde un petit peu, là. Non, mais là... Et en plus, j'aime bien en description mettre une promotion du jeu est susceptible de vous accorder des Crédits Elix bonus supplémentaires. En plus, j'aime bien. C'est susceptible de vous accorder des Crédits Elix supplémentaires. C'est susceptible. On n'est pas sûr, mais c'est susceptible. Voilà. Eh bien, apparemment, ils sont très susceptibles chez WeSoft. Donc, voilà. Je ne veux pas rester plus longtemps sur ce jeu. C'est un jeu qui m'a ultra déçu. Pour moi... Déjà, il n'a pas la moyenne pour moi. Certainement pas. Parce que c'était un Assassin's Creed lambda. Alors, effectivement, si vous adorez l'Assassin's Creed pour les phases historiques, si vous voulez découvrir Paris, si vous aimez tout simplement le gameplay des Assassin's Creed et que vous n'avez jamais été déçu de ce gameplay, pourquoi pas ? Mais si vous avez envie de jouer pour le scénario ou pour la méta-histoire, ne l'achetez surtout pas. Il n'y a rien dans ce putain de jeu. Donc, surtout pas. Dans ce domaine, il est égal à zéro. Il est inutile. Et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas du tout un épisode canonique. La seule raison pour laquelle ce sera un épisode canonique, c'est juste que la ville de Paris est quand même plutôt belle et ça a dû être un challenge de créer cette ville. Si on regarde vraiment tous les détails, c'est quand même plutôt fouillé. Plutôt fouillé. Donc voilà. Pour ceux qui veulent voir l'architecture de Paris, c'est plutôt réussi. Pour ceux qui veulent s'amuser, ne l'achetez pas. Tout simplement pas. Non, franchement, je ne suis pas amusé. L'infiltration, pour moi, totalement... Enfin, je n'ai pas eu l'impression de jouer un jeu d'infiltration, déjà. Donc non. La partie infiltration, pour moi, elle est ratée. Ne jouez pas Assassin's Creed Unity si vous voulez jouer un jeu d'infiltration. Certainement pas. Pour ce qui est de la durée de vie, j'y ai passé 16 heures. Je n'ai pas fait toute l'émission coop. J'ai fait l'histoire, déjà. J'avais envie d'en parler de ce jeu parce que pour moi, c'est... C'est une énorme déception, quoi. Pour moi, c'est... Il n'y a rien à en tirer, de ce jeu. Après, oui, le gameplay, le level design, ils ne sont peut-être pas forcément totalement à chier. Voilà. Il y a quand même quelques belles... Quand tu cours, des fois, ça répond plutôt bien. Voilà. C'est assez fluide. Les animations sont plutôt belles. Mais voilà, il y a toujours les inhérents. En défaut, les inhérents. Une petite imperfection. Quand tu veux faire un truc, il ne veut pas le faire. Tu te bloques dans certains éléments de décor. Enfin, voilà. Des fois, tu veux monter. Le perso, il ne veut pas. Tu es obligé de forcer 3 ou 4 fois pour qu'il réussisse à monter. D'accord. Je veux dire, c'est la même merde. Il n'est pas... Dans le level design ou le gameplay, il n'est pas forcément moins bon que les anciens. Mais le problème, c'est que les anciens étaient déjà très mauvais. C'est ça, le problème. C'est un Assassin's Creed. Donc, évidemment, le level design ou le gameplay n'est pas parfait. Ce n'est pas une nouveauté. Et effectivement, même s'ils y rajoutent des nouveautés, je veux dire, ça tombe à l'eau. Tout simplement. Donc, c'est ça, le plus gros problème de cet Assassin's Creed. C'est qu'il se repose sur ses lauriers. C'est exactement la même chose qu'avant. En enlevant les parties les plus intéressantes de la saga. Les parties qui me faisaient continuer à croire que la saga Assassin's Creed était intéressante. Ben non, ce n'est plus le cas du tout. La méta-histoire, le seul truc qui me paraissait intéressant, est complètement supprimé. Il n'y a plus aucune ambiance subtile. Enfin, voilà. Ça n'a plus aucun intérêt de la suivre, cette histoire. Moi, je suis toujours dans le doux rêve d'avoir un Assassin's Creed à l'époque de la première civilisation ou je ne sais pas quoi, mais un truc où tu apprends vraiment des choses incroyables. Mais non, là, c'est carrément le contraire. On n'apprend strictement rien. Donc, voilà. Pour moi, cet opus n'est pas un épisode canonique. Et ce n'est pas parce que, oui, la ville de Paris est super mondialisée, on s'en branle. Je ne sais pas. En plus, je suis toujours là un petit peu en train de dire oui, bon, le jeu n'est pas si mauvais que ça. C'est du Assassin's Creed. Mais le problème... C'est ça, le problème, en fait. Je reprends beaucoup de trucs, mais je me dis, bon, c'est la même chose qu'Assassin's Creed. Mais le problème de la saga Assassin's Creed, c'est que c'est toujours la même chose. C'est que le gameplay est mal foutu. C'est qu'il n'est pas intuitif. C'est que les missions, les objectifs et les missions sont toujours encore plus inutiles les uns que les autres. C'est que le... Et là, c'est encore plus le cas. Le scénario... Enfin, le scénario d'Assassin's Creed inutile n'a aucun intérêt. La méta-histoire est inexistante. Il n'y a rien à en tirer. Il n'y a rien à en tirer. C'est tout. C'est un Assassin's Creed. Et c'est ça, le problème, en fait. C'est un Assassin's Creed qui se repose sur sa lorée. C'est là qu'on touche au défaut du jeu, en fait. C'est que c'est Assassin's Creed. Voilà. C'est tout. Il y a juste un résumé comme ça. C'est un Assassin's Creed. Donc, objectivement, c'est de la merde. Voilà. C'est tout. C'est de la merde qui n'a plus aucun intérêt puisqu'il n'y a plus de méta-histoire. Voilà. Et puis, c'était un peu l'opus de la dernière chance. Je veux dire, on reprenait le plus bel et qu'il y avait vraiment des enjeux importants. Évidemment, j'aurais acheté Syndicate. Mais là, non. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de fin dans le jeu. Il n'y a pas de fin. Même dans Assassin's Creed 4, il n'y avait pas de fin. C'est pour dire. Alors là, c'est encore pire. Mais en fait, dans aucun Assassin's Creed, il n'y a des fins. Sauf peut-être dans le 3. Mais encore, c'était... Il n'y a que des cliffhangers. C'est ça. Il n'y a que des cliffhangers dans la saga. C'est que ça. C'est que... Oh mon dieu, il s'est passé tel truc. Achetez notre prochain jeu. Le l'an prochain. Et bien là, c'est... Assassin's Creed Unity, c'est plutôt... Il ne se passe rien à la fin. Allez tous vous faire foutre. Et surtout, n'achetez pas le prochain jeu. Puisque de toute façon, il n'y a pas de suite. Vu qu'ils ont abandonné la saga. Et c'est d'ailleurs pour ça que Assassin's Creed Unity n'est pas numéroté étant le cinquième opus, soit disant. Alors que ce n'est même pas le cinquième. Tout simplement parce que ce n'est pas un épisode canonique. Et je crois même que Rogue, de ce que j'en ai entendu, a une méta-histoire. C'est-à-dire que Rogue est plus canonique que Unity. LOL ! Mais LOL ! Là, je me marre. Ah ah ! Je me marre, là ! Ah 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 ! C'est bon, je suis marré. Bon, voilà, quoi. Ça s'entend que je me marre. Bon. Et Ubisoft annonçait qu'il ne ferait pas... Et maintenant, je crois que c'est officiel qu'il ne ferait pas de Assassin's... Enfin, qu'il n'y aurait pas d'Assassin's Creed cette année. Donc, nous sommes en 2016. Donc, il n'y en aura pas. Et je pense que c'est une bonne chose et ça arrive... Enfin, voilà. Pour moi, c'était obligatoire parce que là, je pense qu'ils étaient en train de s'enfoncer de plus en plus. Ça fait déjà assez longtemps que beaucoup de joueurs ressentent une lassitude. Surtout que quand on regarde les ventes d'Assassin's Creed, c'est en train de chuter assez fort. Vu qu'il y en a tellement plein partout, tu te dis, mais lequel a acheté ? On ne sait même plus. Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed Unity. C'est lequel ? La suite du 4. On ne sait même plus. On ne sait même plus. C'est qui ? Spin-off ? On ne sait pas. Mais en fait, le truc, c'est que ce sont tous les deux des spin-offs. C'est ça le truc. C'est ça qui est drôle. Et donc, tout le monde l'a dans le cul. Mais j'espère vraiment que le film Assassin's Creed qui sortira fin 2016 sera intéressant. Parce que je pense qu'avec le scénario que j'adore, la méta-histoire de Assassin's Creed, on peut faire un bon truc. Et s'ils reprennent ça, justement, je pense qu'on peut avoir un bon truc. Surtout que je crois qu'ils ne reprennent pas la trame d'Assassin's Creed, l'histoire des jeux. Ils reprennent le même concept, mais avec d'autres personnages. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Donc évidemment que je vais aller le voir, ce film. C'est une obligation. Après, ils vont peut-être pouvoir se planter. Je ne sais pas. C'est possible. Parce que les courts-métrages qu'on a eus d'Assassin's Creed, je les trouve franchement pas très passionnants. Le tout premier, je crois... D'ailleurs, je crois que le tout premier, c'était le seul qui était en live. Enfin, avec des vraies personnes. Parce que le tout dernier qu'on a eus, c'était une sorte de film d'animation. Bon, qui n'était pas forcément mauvais. Mais il n'y avait pas ce côté animus. Et le tout premier aussi, il n'y avait pas ce côté avec l'animus non plus. Et donc là, c'était pas terrible. Et puis on n'apprenait pas grand-chose. C'est pas ça que je voulais dans l'Assassin's Creed. Mais bon, j'en espère beaucoup. Et puis pour ce qui est de la saga Assassin's Creed dans le jeu vidéo, j'espère qu'elle va revenir de plus belle en 2017. Il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que ce soit l'Egypte qui soit le prochain jeu. Et j'espère aussi qu'ils vont remettre en avant la... Enfin voilà, qu'il faut tout revoir dans cette saga de toute façon. Parce que même le gameplay en lui-même, le level design, est à revoir. Je trouve ça plus abusant. C'était peut-être bien une époque, mais là, ça commence à devenir lourd. C'est toujours la même chose. Je trouve ça mal foutu. Franchement, il faut tout revoir. Surtout que si ça se passe en Egypte, de toute façon, le gameplay va normalement considérablement changer. Mais bon, j'espère vraiment un changement là. Parce qu'ils sont en train de s'enfoncer encore plus en enlevant tout ce qu'il y a de meilleur, en gardant et en forçant tout ce qu'il y a de plus merdique. Donc là, on est en train de voir un clivage qui n'est pas très intéressant. Et même, voilà, ce qu'il y a en termes de level design ou de gameplay, Watch Dogs qui devait sortir en 2013, mais qui est sorti en 2014 finalement, est meilleur en tout point. Alors, est-ce que c'est comparable ? Peut-être pas tant que ça, mais il y a eu beaucoup de personnes qui définissent Watch Dogs comme une espèce d'Assassin's Creed dans le monde moderne. Ce qui n'est pas totalement vrai. C'est peut-être pas exagéré non plus. Dans Assassin's Creed, il y a une liberté, tu peux monter sur tous les toits, ce qui n'est pas du tout le cas de Watch Dogs. Il n'y a même pas d'avion ni d'hélico. Mais le gameplay est mieux foutu, je trouve, dans Watch Dogs. Le gameplay de la filtration, par exemple, l'infiltration est beaucoup plus... Après, les niveaux, effectivement, vu qu'il n'y a pas ce gameplay vertical, il n'est plus couloir-desque et donc il est plus simple de faire un level design plus intuitif pour l'infiltration. Plutôt que de pouvoir monter sur tous les toits et de ne pas savoir où passer. Voilà, donc c'est plus simple de faire des trajectoires avec des ennemis, de mieux jauger ses mouvements et ses déplacements. Mais même, de toute façon, dans Assassin's Creed, c'est mal foutu. Et par exemple, dans Watch Dogs, on ne peut pas se baisser. On ne peut pas... Enfin, on peut se baisser en se couvrant, ce qui, d'ailleurs, le système de couverture est beaucoup mieux foutu que dans Unity. Mais on ne peut pas se baisser. On est obligés de se mettre en couverture pour se baisser. Et pourtant, c'est beaucoup mieux foutu, niveau infiltration. Comme quoi, le fait de se baisser n'est pas nécessaire. Même si, effectivement, dans Watch Dogs, si on pouvait se baisser, ça serait quand même un petit peu plus intéressant. Donc voilà, dans les anciens Assassin's Creed... Enfin, dans les tout premiers, franchement, je trouvais qu'il y avait quand même un petit... Le gameplay n'était pas si mauvais que ça. Mais bon, à la longue, c'est vrai que ça commence à me dégoûter de plus en plus. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était la méta-histoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai déjà dit, que je continue à jouer. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et vu que là, il n'y en a pas du tout, je ne peux retenir que ce qu'il y a de plus nul. Et maintenant, ce que je retiens, c'est le gameplay, qui est totalement pourri. Enfin, tout le reste. Si tu enlèves la méta-histoire, il n'y a plus rien d'intéressant. C'est toujours la même chose. C'est mal foutu. C'est incroyable. Mal foutu, je ne sais pas combien de fois je l'ai prononcé, mais ça fait quand même de coup. Mais voilà. Maintenant, ce qu'on retient, le seul truc qu'on peut retenir, c'est l'architecture de Paris qui est plutôt belle. Mais même, encore ça, le problème, c'est qu'il est très mal utilisé. Enfin, pourtant, il y a des bonnes idées. Il y a des trucs d'assassinage. Genre, tu as un bâtiment, tu dois aller assassiner quelqu'un dans un bâtiment. Il faut que tu trouves. Hop, je vais passer par là. Le mec, il est là. Hop, je vais passer. Je ne sais pas comment on fait pour jouer à ce jeu. Je crois que c'est ça le problème. Je ne comprends pas comment on joue à ce jeu. Parce que quand j'essaye de jouer à Filtration, il y a toujours un problème. Et je me fais repérer par quelqu'un parce que je ne vois pas comment on fait. Enfin, je ne comprends pas ce jeu. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas aimé. Mais de toute façon, je ne comprends plus Assassin's Creed depuis longtemps. Je trouve le gameplay assez archaïque. Donc là, moi, ça ne me va plus. Ce n'est plus mon type de jeu. Ça ne l'a jamais été, peut-être. C'est possible aussi. Donc, qu'est-ce que j'espère pour le futur de Saga Assassin's Creed ? Moi, je n'en sais rien. Parce que moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la méta-histoire. Et c'était juste pour cette raison que je continue la saga. Et maintenant qu'on n'a plus, clairement, je n'en ai plus du tout envie de suivre à la suite. Et donc, Syndicate, je crois que d'ailleurs, de ce qu'on m'a dit, c'était aussi pareil. Il n'y avait pratiquement aucun scénario. Donc, je n'ai aucune raison de l'acheter. Même si le gameplay ou le level design est meilleur, je m'en rends. Ça ne m'intéresse plus, de toute façon. Mais ce que j'espère vraiment, c'est qu'ils remettent en avant la méta-histoire, que ça avance un peu plus vite. Enfin, il faut qu'ils refassent tout, de toute façon. Voilà. Et puis, ce spin-off qui est Assassin's Creed Unity n'est pas intéressant du tout. Ce que je trouve vraiment très étrange, c'est que pratiquement tous mes écleureurs sur Science Critique lui ont mis des bonnes notes. Donc, je me dis, mais attendez, c'est moi qui est un problème ou quoi ? Non, il faut arrêter. Ce jeu est une merde. Fini, quoi. Il ne faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. Il n'y a eu aucun scénariste sur ce jeu. C'est incroyable. Donc, non. Et il y a eu 10 putain de sujets au-dessus. Il n'y en a pas un qui était foutu de faire un scénario correct. C'est quand même incroyable. Non, mais là, ce n'est pas possible. Donc, au final, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ce n'est pas une déception. C'est beaucoup plus que ça. C'est limite du foutage de gueule. Alors, pourquoi ? Ça fait depuis longtemps que je suis à Saga. Ça fait depuis 2014. J'avais fait les 5 premières opus en 2014. J'avais littéralement adoré cette mythologie. Donc, voilà. J'ai passé beaucoup d'heures sur tous ces jeux. Et donc, au fur et à mesure de toutes ces heures dépensées, tout ce temps que j'ai passé sur ces jeux, j'espérais avoir enfin une réponse finale. Avoir une réponse, quoi. Ou des dévoilements supra-intéressants. Et là, ce qu'on me vend, c'est un jeu qui n'a plus rien, qui abandonne totalement le scénario que je suivais depuis le début. Donc, pour moi, on crache à la gueule, littéralement. On me donne un jeu qui n'a rien à voir avec la saga. Donc, voilà. Ça ne m'intéresse plus. J'ai rien à dire sur ce jeu. Et je continue à parler. C'est ça le pire. Ça fait 15 minutes que je continue à m'énerver et à dire que ce jeu est une merde. Mais je veux continuer. C'est une merde. Ce jeu ne vaut rien. Voilà. C'est tout. Je n'ai même pas envie de mettre une bonne note. Je vais le saquer comme il n'y a pas. Alors oui, effectivement, il y a eu 10 studios de développement dessus. C'est incroyable. Pourquoi faire ? Pour faire une ville de Paris géniale ? Oui, pourquoi pas ? C'est plutôt réussi. Mais encore, fallait-il faire un jeu intéressant à jouer ? Un jeu avec des missions intéressantes, avec des objectifs intéressants, avec une histoire intéressante, avec une méta-histoire intéressante, avec... Je ne sais pas. Avec des trucs intéressants. Mais non, c'est un jeu insipide qui ne sert à rien, où il n'y a plus de magie, il n'y a plus d'ambiance. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Voilà. Il n'y a plus de la merde. Il n'y a plus qu'à me suicider. Voilà. En tout cas, au moins, je ne vais plus me faire pigeonner en achetant Assassin's Creed pour me taper un jeu pourri jusqu'à la moelle. Donc, c'est une bonne chose. Merci Ubisoft d'avoir chié sur la saga pour que, enfin, je l'abandonne. Ça devrait faire depuis longtemps que j'aurais dû l'abandonner cette saga. Bah, c'est le cas. Merci. Merci Ubisoft. Merci. Merci. Au revoir. Et adieu. Forget France. You're on your own. What happened to turn you into such a canard ? You're on your own. Sous-titrage ST' 501 Qui est-ce qui a bien pu te rendre aussi égoïste ?